Salut c'est Bad Situation et vous êtes sur BGP Musique Live. Salut, bah salut Bad Situation et merci beaucoup de nous accorder du temps dans cette grosse journée. Avec grand plaisir. Je resitue au niveau chronologie, on est jour 4, ça explique la tête et du coup vous vous êtes passé ce matin. Alors déjà, petite private joke pour ceux qui sont là depuis le début, vous avez enterré ce auteur au niveau du Wall of Death. Très clairement, dès 10h30 du matin. Je vais resituer, mais je pense que plein de gens vont comprendre, on a déjà eu un débat sur BGP, sur ce fameux Wall of Death. On a eu les échos. Ah oui, c'était l'inverse de ce matin. Donc je resitue, nous on s'est vu pour le média très brièvement Ok Metal de loin, donc on remet. Le duo a été créé en 2021, on en reparlera ce duo là. Le P est sorti en 2022, le P est éponyme. Et vous me faites plaisir parce que tout ce que j'ai cherché sur vous, en fait, vous rentrez dans aucune case. Donc je vais essayer moi un petit résumé. En fait, vous m'avez juste rappelé toute la bonne énergie des années 90. C'est génial. Vous, est-ce que vous vous mettez dans une case ? J'espère que non. Dans l'énergie des années 90. C'est celle-là. Dans la case énergie. La case énergétique. On est en A. Oui, c'est ça. En plus, ça se voit même à la durée finalement de l'album EP qui est sur ces formats-là. C'est un trajet de voiture, tu l'écoutes au boulot. C'est un très bon trajet de voiture, j'avoue, ça me met à la patate dès le matin. Première question, j'ai insisté là-dessus. On dit que vous êtes un jeune groupe, mais en fait, ça fait plus de dix ans que vous bossez plus ou moins ensemble. C'est quoi votre trajectoire commune pour arriver à former ce groupe ? En fait, avec Aziz, on s'est rencontrés au lycée et depuis ce moment-là, on ne s'est pas lâchés. Donc, on est le meilleur poète depuis le lycée. Donc, on fait de la musique depuis le lycée. Donc, on a appris à être musiciens tous les deux. On se connaît depuis le début et c'est le musicien que je connais le plus. En fait, on a appris à grandir ensemble. On a grandi ensemble d'ailleurs, c'est une affirmation. On a tous sillonné, on a fait des trucs vraiment tout pourris. On a fait des trucs vraiment très très bien, des trucs un peu moyens. Et en fait, on revient à chaque fois, on a toujours la même euphorie en remontant dans le camion, en se disant ça va être quoi la prochaine aventure. Et c'est ça qui nous a permis de faire ça pendant longtemps sur des projets depuis le lycée. Donc, on a été suffisamment bête pour se dire on va faire nos métiers, on va faire la musique notre métier. Et voilà, donc c'est la persévérance, la discipline surtout. Et comme il a dit, on se connaît tellement bien que... Bah ça s'est clairement vu ce matin en fait. Ouais. On revient à la prestation ce matin. Comment vous, vous l'avez ressenti ? Puis on parlera du côté public vu qu'on y était. Moi ce matin, j'ai dit, c'était vraiment un moment suspendu. J'avais peur que ça passe trop vite et que ce soir... Mais j'ai vraiment, on a pu kiffer chaque seconde, prêter de chaque seconde. C'est un endroit incroyable, c'est une scène incroyable avec des équipes techniques derrière qui sont incroyables. C'est franchement, c'est vraiment... En fait aujourd'hui tout est cool, tout est vraiment génial. Et tout le monde oeuvre pour le bien, pour le bon déroulement du festival. Donc que ce soit pour les artistes, pour l'accueil. Il y a vraiment tout... Il y avait The Offspring qui balançait avant nous. Oui. Et ben on a eu le même accueil que The Offspring et pourtant on a pas la même carrière. Donc ça c'est assez gratifiant, c'est aussi encourageant pour la suite. Et se sentir considéré dans un festival comme le LFS, c'est très très important pour nous en tant que groupe en développement. Et voilà, moi pour ma part, je crois que j'avais deux speeches de prévus, j'en ai fait aucun en fait. À un moment j'ai juste dit, le point de vue que j'ai il est juste incroyable, on enchaîne. Il y avait tellement de monde pour 10h30. Et ça a été notre crainte. Notre crainte c'était ça et la météo. Il y avait du monde et du soleil. Et du soleil, non c'est vrai. Magnifique. Franchement, pour un 10h30, on a tendance à ouvrir, il y avait énormément de monde. Et surtout, c'est ce qu'on disait, vous avez l'énergie en fait de votre amitié qui se voit. C'est une capacité à fédérer. C'est-à-dire que le public, il suivait vraiment de fou. En fait je pense qu'on a tellement joué devant personne. Qu'en fait on joue entre nous. Qu'en fait on joue entre nous. Et en fait on est content de jouer. C'est ça. Ouais le riff qu'on a fait. Et là il y avait plein de gens qui le voyaient. C'est ça. Et en fait je pense que c'est cette méthode là qui fait que au final... On veut nous montrer de la sincérité. Nous quand on est là, vraiment c'est comme des gosses. Enfin c'est génial. C'est ce qu'il fait et toutes les scènes qu'on fait on kiffe. Et là c'était magique. Mon premier Hellfest moi ça a été envers 2011-2012. J'étais au lycée. Et je me suis toujours dit dans ma tête, si un jour je le fais, ça sera sur une main stage. Et il y aura mon nom sur l'affiche. Et il aura fallu 12-13 ans pour que ça se passe. Ah mais c'est une sacrée casse cochée. Ouais. Une sacrée casse cochée aujourd'hui. Et du coup, vous l'avez appris. C'était du stress, du truc hyper... On a hâte positif, mélangez deux. Vous avez dormi hier. On a bien dormi, c'était pas sûr. Tu peux dire qu'est-ce qu'on a sacrifié hier ? Ah vas-y. On a sacrifié Metallica. Ouais je t'avoue nous aussi. Et on s'est dit... Oui mais la voix de la sagesse, ce show là... Ce show là est... Je me reconnais plus. Mais oui mais... C'est pas rock putain. Mais les efforts fournis avec toute l'équipe qui est autour de nous. Les gens qui nous font confiance. On pouvait pas gâcher ça à part de la fatigue. Donc on a sacrifié un peu Metallica pour avoir un peu de sommeil et faire un brief d'hier pour que toute l'équipe soit un peu... Pour rassurer notre équipe technique. Voilà, on travaille qu'avec des gens qu'on aime. On est tous ensemble, c'est une petite famille. Donc voilà, il fallait qu'on soit un peu concentré. Parce qu'on a transformé le stress en concentration. Et hier soir c'était ça. C'est clairement ça ouais. Bon après on l'a appréhendé. En fait on a pas voulu... On s'est dit... Il y avait deux choix. C'est le Hellfest. On peut mettre des écrans de la vidéo et tout. Ouais. Mais en fait, si les gens... Ça leur plaît avec la pyro et tous les effets. Mais que quand ils vont nous voir en club, vu qu'on a pas le même budget... C'est ça. Ça sera un peu dommage. Donc on s'est dit on y va. Comme un gros club. Comme un gros club avec 40 mètres d'ouverture. Et on va voir. Et du coup on a recentré un peu la concentration au milieu de la scène quoi. Après j'avais le droit de courir. J'étais autorisé à courir. C'est ça ouais. C'est déjà pas mal. Là tu pouvais. Ouais ouais. J'ai senti le début de point de côté. Ouais. Donc vaut mieux finir le set. Vaut mieux finir le set. Bah on a pas mal couru pour toi. En tout cas dans le public. En parallèle ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans votre album. EP album. On est entre les deux. Donc il y a cette énergie positive clairement qui se dégage. Et de la musique et de ce que vous travaillez sur scène. Et en même temps quand on quand on va chercher les paroles. On pense notamment au single on my own etc. Il y a des messages derrière. Il y a voilà. Il y a du vécu derrière. Au delà de l'énergie positive etc. C'est quoi le message principal que vous voudriez faire passer aux gens qui s'intéressent plus profondément à vos textes. On n'est pas condamné à notre passé. Il n'est pas censé définir notre futur. C'est vraiment un truc qui moi me tient à coeur. Parce que ça a été mon cas. Et je me dis j'aurais peut-être bien aimé qu'on me l'explique. Sinon on n'a pas vraiment de message. Ne serait-ce qu'à part on aime ce qu'on fait. On a envie de le partager. On a envie de se connecter avec les gens. On a envie de faire en sorte que les gens prennent du plaisir à venir nous voir. Prennent du plaisir à nous écouter. Prennent du plaisir à nous faire découvrir à leurs proches. Oui. Le fameux potes qui connaît le dernier groupe. Exactement. Je fais confiance à tous ces potes. Qui ont l'habitude de découvrir des nouveaux groupes. Et de faire la propagande. Mais non. Il n'y a pas vraiment de message ni politique ou quoi que ce soit. On est vraiment dans du vécu. En fait. On écrit sur nous même. Oui. Exactement. Et d'autant que j'ai trouvé personnellement à l'écoute. Que la portée du message était d'autant plus forte. Que justement il était accompagné d'une énergie positive. Et ça résume bien. Ce que tu es en train de dire là. Sur le. On n'est pas condamné dans le passé. Donc c'était. Allez. Je leur dis. En fait je leur dis sur plusieurs groupes. Et vous c'est important. Allez écouter les paroles. Allez lire les paroles. Le métal. C'est pas que de la musique. Il y a des messages derrière. C'est vrai. Là c'est totalement perso. Je travaille. Enfin. On travaille depuis longtemps avec Clonosphère. Je ne m'attendais pas à vous voir avec eux. Comment c'est arrivé. Vous êtes bien sautillant pour Clonosphère. Comment vous êtes arrivés à les rencontrer. Est-ce que voilà. On vous connaisse. Nous aussi grâce à eux. Ils sont un peu arrivés. Il y a eu un énorme crash. Dans plein carrefour. On était perdu. Niveau promo. En niveau promo. Ouais. On avait des gens. Mais. Ils comprenaient pas où on voulait aller. Et puis. Je pense que. On a aussi une équipe. Maintenant qui bosse avec nous. En tant que label. Tourneur. Etc. Et vu qu'ils font bien leur boulot. Bah en fait. Quand quelqu'un fait bien son boulot. Ça se sait très rapidement. Et c'est vrai. Et donc. On a. Discuté. On a échangé. Ils ont vu le projet intéressant. Ils ont vu leur intérêt. On a vu le nôtre. Et c'est surtout que. Au départ ils voulaient pas. Parce qu'en fait ils avaient un groupe en promo. Qui a annulé au dernier moment. D'accord. Et du coup. On a dû rattraper 3-4 mois. De travail. De promo en suspens. Ah oui. Ouais. En 3 semaines. Un mois. Moi. Janvier. Février 2024. Ça a été une purge pour moi. Parce que du coup. Fallait rattraper tout ça. Et l'album il sortait en mars. Et on s'est accrochés. On a été bien accompagnés. Ils communiquent très rapidement. Et puis très bien. Ouais. Et ils ont aussi compris. Où est-ce que le groupe voulait aller. Et ça. C'est juste. C'est une autoroute du fun. C'était vraiment top. Ouais. C'est le live motif. C'est bien s'entourer en fait. C'est ça. Du dialogue. De l'échange. Être soi-même. S'il y a un truc qui va pas. On le dit. S'il y a un truc qui va. On le dit aussi. Parce que ça fait plaisir. Et voilà. On a eu vraiment un super échange avec eux. Et le travail. On est hyper content. Et on a même eu plus que ce qu'on avait imaginé. Bah écoutez. C'est parfait. Mais en tout cas. C'était surprenant et agréable. De voir un groupe comme vous. Voilà. Dans l'équipe Clodosphère. Merci Pat. Et merci Guillaume. Oui. Merci à eux. Je vais vous poser la question indispensable du Fest. Mais vous ça m'a. Voilà. Vu vos activités d'à côté. Ça m'intéresse encore plus de voir. C'est quoi pour vous les immanquables du Hellfest de cette année. Même si vous les avez manqués. Mais ceux. Foo Fighters. Vous y êtes ce soir. C'est sûr. C'est sûr. Bah. C'est une année un peu spéciale. Donc. Cette année. C'est surtout une année où il y a eu. Il y a plein de groupes qui débarquent pour la première fois. Mais clairement. Et c'est ça qui est dur. Du coup. Je commence à comprendre le Hellfest. Pourquoi des fois ils font des redites un peu. Bah oui. C'est au cas où tu n'as pas vu la première année. Tu vois la deuxième année. On rappelle. Il y a quand même 100 groupes. Pour tous les haters du début. Il y a quand même. Environ 100 groupes. Qui se passent pour la première fois. Hellfest cette année. C'est quand même incroyable. Moi. Je suis impatient de voir Corey Taylor. Ouais. Oui. Parce que. Sans lui. Je pense que je ne ferais pas cette interview là. Parce qu'on s'est garés à côté de leur tourbus ce matin. En plus. En plus. La classe. Avec le petit fourgon tout petit. Et là il y a un tourbus. On a un van master de 9 places. Ah oui. On s'est garés à Corey Taylor. Mais attention. On s'est garés. C'est très garé. C'est très garé. Et ouais Corey Taylor. Et je pense aux fighters. Royal Blood aussi. Oui. Ah ouais. En et. En soirée de couple. Ça marche bien Royal Blood. Royal Blood. Sinon non. Nous hier on a vu Mammouth. Ah oui. C'était vraiment très très cool. C'est vrai que c'était hier. C'est vrai que c'était hier. C'est l'impression que c'était une semaine. On n'a pas vu beaucoup de concerts vu qu'on a. Bah oui. Mais c'était cool. Mais moi je voulais le voir hier. C'était mon objectif. On l'a vu. Clac. Les plus petits groupes. On a vu Solitaris. Ouais. Bah oui. Oui. On a vu. On a vu. On a vu. C'était il y a si longtemps. Le jeudi on arrivait tard. Enfin. Mais c'est ça. On a vu Landmark. C'est en français. Bah oui. Ouais. Un peu petit à 22.30. C'est ça. Je sais pas. On a vu Tom Morello. On a vu Tom Morello. Un petit groupe. Un petit groupe. Il y a tellement un petit groupe qu'il est tout seul. Il est tout seul. Ouais. Le petit Tom est demandé. C'était super. Ouais. Il y a pas mal de groupes là. Je sais plus. Mais c'est normal. C'est que normalement j'ai l'affiche derrière quand je réponds aux questions. Mais là non. Là on est. Il fait beau. Ça y est on est jour où il fait beau. Non non. Moi j'ai vu un peu de Speed. J'ai vu un peu Crystal Lake. Ouais. C'était très cool. Nous on est très fans de la Warzone aussi. On est d'accord. Donc ces groupes là. Mais ouais. Cette année c'est un Elfeste un peu bizarre pour nous. Parce que c'est beaucoup de journées interview. Mais c'est ça. Donc on est dispo à partir de 16, 17 ou très tôt le matin. Ouais. Bah c'est là où c'est le mieux. C'est là où on vous a vu en tout cas. Donc c'est parfait très tôt le matin. Je vais vous laisser à ce qu'on appelle soit le mot de la fin. Soit s'il y a un truc que je vous ai pas demandé que vous voulez vraiment faire passer. C'est votre moment encore. C'est ton nom encore Lulule. Un mot de la fin pour… Je sais pas. C'est incroyable cette année. C'est un Elfeste de fou. Moi c'est le plus beau Elfeste de ma vie. C'est incroyable. On vit des choses incroyables grâce aux gens qui nous suivent. Continuez parce qu'on vous aime quoi. Ouais. Bah tout pareil. Et puis merci à BGP de faire votre travail au quotidien sur toute l'année. De faire en sorte que cette culture puisse vivre aussi. Promouvoir les groupes. Promouvoir les groupes. Donner de la chance et de l'espace et des groupes comme nous. Et même plus parce que vous faites pas que ça. Et on le voit et ça se sent et on sait que c'est fait avec passion. Donc merci énormément. Et merci aux gens qui vont regarder ce contenu audiovisuel de qualité. Tout à fait. Et on se voit sur la route. Exactement. Merci beaucoup encore pour votre temps. Merci encore pour ce matin. C'était vraiment top. Et à bientôt sur BGP Music Live. Ciao.